Transport NACAT, en transport de qualité, pour les professionnels et particuliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est là le bonheur ? Il est là ! Il est là ! Et voilà, certains étaient dans un bar, d'autres étaient au stade Vélodrome, certains étaient sur le plateau. On s'en souviendra peut-être longtemps de ce match de l'Olympique de Marseille, de cette qualification. Et on va encore une fois prendre le temps de débriefer cette rencontre. On aura Romain Caniti qui était en direct du stade, lui, qui avait la chance de vivre ça dans le volcan du Vélodrome. Salut Romain ! Salut, Slim ! Et regarde, j'ai remis la fétiche ! La fameuse ! La fameuse verte ! Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire modestement pour qu'on reste tous ensemble sur ce petit nuage ? Voilà, le gilet que tout le monde réclame sur Marseille ! Mais qui te va, comme d'habitude, à ravir ! Merci ! Et on a également, vous l'avez vu à l'écran, Dounia TV, qu'on appelle aussi la Dounia TV, la Douniance également, qui est avec nous, grande commentatrice désormais marseillaise. Ah désormais, un peu lieu ! Ça fait plaisir de te voir. Et t'étais où, toi, pour voir le match hier ? Avec des amis. Tranquillement. Voilà, et t'as pu vibrer aussi, comme nous sur le plateau, comme Idriss. Et là, je vois le tchat qui se déchaîne déjà, qui est vraiment... Déjà, j'étais avec eux ce matin dans l'OM au café, ils sont tous contents. On a été nombreux encore hier soir avec eux, donc ça fait plaisir, on passe des bons moments. Il y a évidemment Nordine qui va nous rejoindre dans quelques instants, il est un petit peu dans les bouchons, donc il va nous rejoindre pour revenir sur cette victoire de l'Olympique de Marseille. Je précise juste, parce que cette séquence d'intro, et ça fait plaisir d'avoir ces petits moments-là de live, j'indique ça à ceux qui nous regardent, à ceux dans le tchat. Si vous avez été un peu choqué par la célébration de Gernic, sachez que je suis avec vous. Je vous dis juste ça, moi aussi je l'ai vu, c'est des gestes pour un public averti, on va dire ça comme ça. S'il est heureux, on est heureux. Exactement, mais il était très heureux hier, on était tous sur le plateau. Avant d'évidemment rentrer dans ce débrief de match, rentrer aussi dans la partie de dimanche, qui nous attend à 19h, horaire un petit peu particulière, à 19h contre Toulouse. On va quand même parler, on a la chance d'avoir Dunia sur le plateau, qui a participé à une émission sur Canal+, au micro. Vous n'êtes pas au courant, déjà est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste cette émission-là ? Eh bien comme le titre l'indique, au micro, une nouvelle voie pour le futur. Donc Canal+, a lancé tout un processus de recrutement, pour intention de dénicher la future voie de Canal+, et donc le gagnant des prochains contrats d'un an, c'est Canal+, Ok, donc il y a cette ambition ou pas d'être commentatrice derrière ? C'est toi qui as fait cette démarche-là d'aller postuler ? Ok. Et ensuite, bien sûr, j'ai passé tout un processus de recrutement, à savoir qu'il fallait répondre à des questions sur le futur V, etc. Il fallait commenter des matchs, et j'ai passé toutes les étapes. J'ai fait partie des 30 dernières, je peux vous dire. Oui, parce que là, ton épisode t'es passé récemment, là ? Ça s'est passé il y a deux jours. Et donc voilà, franchement j'ai kiffé mon aventure, et je suis sorti de ma zone de confort. Oui, parce que... Commenter des matchs, je l'avais fait auparavant, de manière professionnelle, je ne l'avais jamais fait. J'avais déjà commenté des matchs e-sport, mais des matchs de foot, c'est... Donc je suis sorti de ma zone de confort, et j'ai kiffé. J'ai vraiment un pur kiff. En plus, j'ai eu la chance de commenter le but de Valbouana, à Dortmund. Donc voilà, j'ai kiffé mes journées de tournage, c'était une très belle expérience, et je souhaite à tous de vivre des expériences dans le foot, pour les amateurs et les professionnels de foot. Pour préciser qu'en fait, Canal+, a acquis les droits de la Ligue des Champions, de toutes les Coupes d'Europe, donc ça va faire beaucoup de matchs, là, dans les années à venir. Du coup, c'était une idée de se dire, tiens, on va créer une histoire autour d'un commentateur, donc avec un côté un peu Real TV, où les gens vont voir les étapes de l'éducation. Et franchement, là, donc la sélection, vous étiez 11, c'est ça ? On est 30 au total, oui, 11, 10, 11, et on a 10 000 candidatures. Oui, c'est ça, c'est énorme. Et quand on dit 10 000 candidatures, des fois, on se dit, ouais, moi, je connais beaucoup de gens, en fait, qui m'ont parlé, et qui m'ont dit qu'ils avaient tenté cette aventure-là, et qui m'ont dit, on était dans les 50, sur l'étape marseillaise, il y en a plein, avec différentes étapes, donc d'avoir déjà cette visibilité-là, pardon, pour mener cette étape, et puis, du coup, si un jour elle veut venir commenter les matchs avec vous sur le fossé 1, vous savez que vous pouvez compter sur elle, je crois que c'est en Romain Hering qu'il faut faire passer le message dans ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est Romain Hering qui gère tout ça, donc on lui envoiera un petit message après l'émission. Tiens, il y a Samba Tapie. Il nous écoute, on en profite. Oui, il nous écoute, certainement. Samba Tapie qui nous dit, la Duniance peut enfin dire tout son amour pour Balerdi, du coup, sans subir les critiques. C'est vrai qu'on va rentrer maintenant dans le débrief de ce OM Benfica, on le voit dans la petite rivière, débrief OM Benfica, on titre, entre-t-il, déjà dans la légende des matchs de l'OM, on verra ça, on va voir votre avis aussi sur le plateau, mais déjà, on va revenir sur la partie. Toi, Dunia, tu as regardé, tu m'as dit le match, est-ce que tu as souffert un petit peu devant ce match-là ou tu étais plutôt confiante déjà ? Je n'étais absolument pas confiante, notamment quand j'ai vu la physionomie de la première période avec offensivement, il y avait beaucoup de loupés, sachant que Benfica ont eu le buste, clairement, ils sont venus pour jouer le match nul, repartir avec un 0-0 et la qualification en poche, donc j'étais absolument pas confiante. Je me suis même préparée à me dire, c'est bon, Dunia, seconde période, on va se prendre un contre dégueulasse, parce que forcément, on ne faisait que pousser, et on va perdre le match, c'est sûr. Je me suis préparée psychologiquement à ça. Et puis après, on connaît la suite. Et c'est ça l'OM, c'est ce qu'on aime. Ça a été magnifique, toi, en plus, tu étais au stade Romain, on n'a pas eu la chance de t'avoir dans tout le débrief. Oui, j'ai dû vous quitter rapidement, il y a un peu de monde sur les matchs de Coupe d'Europe. Et puis, il y a eu beaucoup de joueurs aussi en zone micro. Oui, oui. On l'a eu par rapport à d'habitude, donc tout le monde était heureux de venir en parler. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu, toi, ce que tu as pensé de la partie globale de l'OM hier ? Non. Practiquement aussi, des choix de Gasset. Oui, moi, je suis heureux de quasiment tout ce que j'ai vu. Voilà, les choix de Gasset, pour moi, sont bons. C'est la première fois qu'on voit une organisation avec Aubameyang, Harit, et Limanenji, est satisfaisante devant. On l'avait déjà vu avec en plus Ismail Assar, mais là, il n'était pas là. Et Harit a vraiment très bien joué ce rôle-là, notamment dans les couvertures, dans les replis sur le côté droit. bravo à lui. J'ai aimé ce que j'ai vu de Condogbia, notamment sur des trucs des fois qu'on voit moins. Mais j'ai trouvé que là, j'ai vu un Condogbia systématiquement proposer une solution à Paul Lopez sur les sorties de balles. que je ne voyais pas avant. J'ai aimé ce que j'ai vu de Balerdi, évidemment. C'est-à-dire qu'on était tous inquiets. On a vu Balerdi, les Berretou, les mecs se mirent sur une jambe. J'avais l'impression. J'avais les matchs que tu vois là, maintenant, on les appelle les vieux Briscard, mais les Djokovic, les Nadal, tout ça, où tu les vois, ils se tordent de douleur parce qu'en fait, ils gagnent à l'expérience et notre équipe, les Berretou, ce qu'il fait sur son match. C'est magnifique. C'est totalement ça. Il est totalement cuit, mais il arrive à optimiser, voilà, optimiser le propre... Je pense que si on a les expected goals de l'OM sur ce match, il ne devait pas être très haut. On n'a pas eu énormément d'occasion. C'est en fait, c'est vraiment la mondée de la pièce du OM Benfica de 90. L'OM gagne 2-1 alors qu'il devait gagner 4-1, 5-1, voire plus. Là, on ne pouvait gagner qu'un zéro, on a gagné un zéro. Non, mais ça a suffi. Tiens, tu as parlé un petit peu d'Illiman NDI. Il y a Wanel qui nous dit dans le chat que vous avez été sévère avec NDI sur les notes, même si j'en attends plus. Il était au même niveau qu'Arid, par exemple, qui lui n'a pas été flop parce que, je ne sais pas si tu as vu les notes, mais on a mis 4 à NDI, 5 et demi, il me semble, à Arid. Tu es d'accord avec ce message-là, toi, Romain ? Non, je suis d'accord avec vos notes. Le gars, j'ai regardé ça après coup et effectivement, l'Illiman Ndi, c'est... Je pense que... J'ai eu cette réaction au stade où je... On s'est tous un peu moqué de Correa quand on est entré sur cette frappe-là et compagnie. On s'est dit comment on n'y a plus de croire. Correa, il ne joue quasiment jamais. C'est dur d'être concerné. On s'attend tous à le voir repartir. J'espère qu'il aussi il est sur Airbnb ou il est sur quelque chose pour se trouver un appart pour l'année prochaine. Pas à Marseille, du coup. Mais Illiman Ndi, il a quasiment 40 matchs cette saison. 40 matchs ! Son bilan... Excusez-moi encore, Valère Germain a marqué 18 buts lors de sa première saison. Je ne dis pas que Valère Germain est un krach, un exemple que tout le monde doit suivre, mais c'est pour dire qu'à un moment donné, il doit être capable de s'en dire voilà, tu peux trouver des circonstances dans une saison, oui, mais là, ça tournait, là 18, où en est le bilan de Illiman Ndi, même dans le contenu et compagnie, il en est très loin. Ce n'est pas pour autant que je dis qu'il faut qu'il parte et compagnie. On peut s'appuyer sur lui. Et même si c'est une première saison, même si c'est la première saison, on attend et compagnie, on a le droit d'attendre un peu mieux même de ce qu'on a vu il y a. Lounia, tu as été déçu toi aussi par le match de Illiman Ndi ? Ce n'est pas ce que j'attends de lui. On sait de quoi il est capable. Il l'a déjà démontré saison. Mais c'est trop irrégulier, c'est trop inconstant. Après, oui, j'enjoins Romain dans ce qu'il dit. Pour moi, Aris fait un meilleur match. Mais pas le match. Il fait un meilleur match que Ndi. Sachant que Ndi a joué dans l'axe. Donc, il a été mis dans les meilleures dispositions possibles à son poste. Donc, pour moi, oui, je suis un petit peu déçue. Après, il n'a pas fait un match dégueulasse non plus. Mais il peut beaucoup mieux faire. Je trouve que Unai lui a donné quand même quelques ballons intéressants. J'ai bien aimé Unai. Unai, j'ai bien aimé aussi. Ah, mais merci. C'est bien que tu en parles parce que je voulais justement aborder ce débat-là à Unai. Ce matin, dans l'OMO Café, j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient que notre note était un peu trop élevée. On l'a mis en top. Alors bon, ça s'est joué. Il y avait le débat entre 6, 8 mètres, 6 ou 7. On trouvait que son match était quand même intéressant par rapport à ce qu'on voyait d'habitude. Tu vois vraiment, tu as aimé son match ? Oui, après peut-être que top. Après, il faut comprendre aussi sur le truc top et compagnie. On passe tous les trois jours à supporter et à commenter les matchs aux Olympiques de Marseille en une saison difficile. Le jour où on a un match, où on a une émotion collective, parce que c'est beau ces images. même si encore une fois on peut être étonné de la réaction de Jernic, mais c'est beau ces images de communion et compagnie. Derrière, on a envie de mettre 10 à tout le monde et voilà. je peux comprendre. Évidemment, moi, je pense que Unai ne mérite pas de mettre top. Si on est là, on analyse le truc froidement. Après, comprenez aussi que des fois, on est dans une humeur générale et que de la même manière que des fois, après une défaite comme à Brest, on avait envie de mettre 0 à tout le monde, bon ben là, tu dis ça, Unai, effectivement, ça n'a pas été incroyable, mais c'est là où je suis très content de Jean-Louis Gasset parce qu'il y a le schéma, mais aussi ce que tu demandes dans les intentions. Je trouve que là, on a mis Unai et on s'est dit tant qu'à le mettre, on va bien l'utiliser et on va jouer sur les qualités d'Unai. Il n'a pas été dans le 11 par défaut et on voit que quand il est utilisé dans ce cas-là, c'est pas mal, c'est pas incroyable non plus. Je peux sortir pas mal de séquences où Unai sur le repli défensif à un moment donné. Qu'est-ce que c'est dur quand il y a pour Mbemba, sa première mi-temps, qu'est-ce que c'est dur quand il y a Unai devant toi parce que tu ne sais pas s'il va vraiment défendre ou pas, donc tu fais un... Oh là là, tu sens qu'il y va avec le reculoir. C'est compliqué, on peut voir aussi qu'il y a des aspects dans son jeu qui ne vont pas, mais on l'attendait sur des passes, sur des passes vers l'avant, on l'a eu. C'est vrai, comme tu dis, c'est lui qui donne la première occasion à Numan Ndiaye, c'est lui qui perfore un petit peu le milieu de terrain adverse. Il y a eu des sifflets également pour Unai, est-ce que vous les comprenez ou vous les sifflets du stade hier à la sortie d'Asdine Unai ? Non, t'as pas eu cette impression-là ? Moi, j'ai pas... En tout cas de l'atelier, même au stade, t'as pas eu l'impression ? Non, j'ai pas entendu. En fait, des fois, ça dépend, tu ne sais pas dans un truc un peu particulier, je ne sais pas si c'était vraiment contre lui. Sa sortie, en plus pour moi, s'explique, tu changes le schéma et c'est là aussi où je trouve que Gasset a été bon au départ, mais Gasset a été bon dans le match parce que la sortie d'Unai, donc c'est un changement croisé que si tu regardes techniquement, il remplace c'est Luis Enrique qu'il remplace, mais en vrai, Luis Enrique est remplacé Soglo, et Unai, en fait, tu étais remplacé par Mumbagna. Donc, tu changes de schéma puisque Mumbagna rentre vraiment côté droit, tu reprends un truc un peu différent dans l'espoir de plus pesé et je trouve que c'est là où tu gagnes mentalement face à Benfica parce qu'eux, dans le même temps, ils font sortir leur attaquant, qui était un peu une sorte de grand blond tour de compte, leur Mumbagna à eux finalement, pour faire rentrer Coqchou, soit un 10 où tu fais jouer en faux 9 et c'est là où je pense que ça a fait un peu la bascule où tu as compris que tu pouvais encore plus aller les chercher. Il faut faire une grande émission parce que là, Seb Volp est dans les commentaires commente beaucoup sur le chat. on l'embrasse, il a mis un grand à aller l'OM, évidemment, il doit être très content de la victoire de l'OM. On me confirme par contre dans le chat qu'il y a bien eu des sifflets envers Unai, apparemment, ça a quand même sifflé fort. On va voir entre... Oui, non, non, je sais, des fois, par rapport au... Mais bon, l'ambiance générale à Mollat-dessus aussi était vraiment top aussi. Je trouve que c'était top de vivre ça aussi sur les tirs au but. Je trouve qu'en fait, les tirs au but, on a été lancé à la perfection parce que leur premier raté chez eux, c'est Di Maria. Je pense que s'il y avait un joueur de Benfica qu'on avait vraiment envie de voir raté, c'est lui parce que ça te donne la confiance. C'est le joueur qui nous a tellement fait mal au Vélodrome avec Benfica, pour rappel, en 2010, puis après avec Paris pour quelques matchs. J'ai deux, trois souvenirs. Là, c'est lui qui rate, tu les mets encore plus. C'est notre soir. Donc, c'est ça. Ça, pour le coup, c'était un petit kiff. C'est vrai qu'on a kiffé aussi là-dessus. D'ailleurs, toi, du stade, tu croyais que c'était Paul Lopez ou pas qu'il l'avait stoppé ? Marine, qui était au stade, elle m'a dit qu'au début, on pensait que c'était Paul Lopez qui l'avait stoppé. Il a plongé du bon côté comme trois fois, trois, quatre fois. Sur les quatre, il a plongé du bon côté. C'est vrai qu'on peut penser que ça peut supporter la confusion et qu'il arrête. Je vous encourage si vous ne l'avez pas fait à regarder sa réaction en zone mixte où on parle de cette séquence de tir au but. Vous l'avez sur le fossé. Et c'est génial parce qu'il nous explique, on lui dit bravo pour les tirs au but, quatre fois, quatre fois du bon côté et on le voit rigoler et on lui dit détaille-nous pourquoi tu rigoles ? Et c'est là où il dit c'est Ruben Blanco qui m'a donné les indications parce que moi à chaque fois ce n'est pas bon. C'est terrible. Il a reconnu il a dit je ne suis pas bon et il a même reconnu qu'ils avaient discuté du fait qu'il laisse sa place encore au tir au but pour Blanco. C'est pas mal de sa part d'annoncer ça c'est fidèle au personnage. On ne va pas lui donner une médaille. On préférait avoir Manuel Neuer dans les cages. Mais bon. Par contre, ce qu'il dit aussi c'est qu'ils les ont bien travaillés en amont. Ils avaient prévu d'aller sur tel côté si c'était tel joueur qui tirait on irait de ce côté-là. Ça veut dire que souvent on entend la loterie des tirs au but. Sans aller toujours chercher le pauvre Didier Deschamps même s'il le mérite sur ce cas précis. Allons chercher Gennaro Gattuso. Refaites-vous les explications de Gennaro Gattuso après la défaite au tir au but à Rennes en Coupe de France au mois de janvier. Vous allez voir que c'est le jour et la nuit avec ce qu'il a pu dire Jean-Louis Gassé. Donc ça fait du bien. Du coup on n'a pas la chance de l'avoir sur le plateau mais il nous a mis un nouveau message Seb et on l'embrasse évidemment. Mais comme le dit souvent Deschamps la demi on s'en tape il faut aller au bout même si ça sera très compliqué et très difficile go to the final. C'est vrai que finalement maintenant ce serait une grosse déception quand même si on ne va pas en finale. Alors attention la Talenta c'est très costaud c'est une équipe là encore Paul Lopez a donné cette phrase très intéressante quand on lui a parlé de la Talenta il a dit quand je jouais en Italie donc il y a fait quelques saisons à la Roma la seule équipe qui ne voulait pas jouer c'est la Talenta parce que ça courait tout le temps ils ont un truc physique eux ils n'ont pas de blessés ils ont de quoi faire tourner ils n'ont pas battu Liverpool sur un coup de chance donc c'est loin d'être fait même si Liverpool ce n'est pas un grand point toute saison mais c'est Liverpool quand même sur les derniers matchs c'est vrai qu'ils sont un peu moins misants mais ça reste quand même une grosse équipe on accueille Nordine qui nous fait le plaisir d'être avec nous en plateau qui est un petit peu dans les bouchons mais il est bien avec nous sur le plateau Bonsoir tout le monde on a le plaisir d'être avec vous le lendemain de victoire pour l'OM donc pas beaucoup d'heures de sommeil tu sais on a l'impression de faire partie du staff tu finis le match toi le temps qu'ils rentrent chez eux c'est le temps où tu regardes tous les résumés tu regardes les interviews tu taffes aussi dessus mais on est tous des hiboux alors c'est pas le match mais on est obligé d'en parler on l'a tous vécu je pense à des c'est-à-dire qu'à 2h moi je suis rentré du stade il devait être 2h 2h30 t'as les yeux comme ça t'es excité tu te mets dans le lit et en fait tu sais que le lendemain il faut se lever très tôt et tout mais tu lis l'équipe tu te fais des replays c'est ça la tablette les écouteurs t'as envie de te faire toutes les émissions des fois tu te le fais par conscience professionnelle c'est un peu plus dur parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous et quand là c'est une victoire pour le club que tu suis depuis toujours ben là tu me lis tu te délectes des pages et des articles qui sont écrits dans les confrères de la Provence l'équipe et d'autres médias le faux c'est un le faux c'est un et je me suis remis en boucle le but le but de nous avouer avec le stade qui explose il y a eu le but de Lucien Riquet Jarni qui est également on ne va pas en reparler mais qui a explosé également à sa manière encore une nouvelle fois tiens il y a Seb qui avait lancé un petit peu le débat qui n'est pas avec nous sur le plateau mais qui interagit sur le live tweet est-ce que ce serait une déception pour toi si ça ne va pas en finale si l'OM ne va pas en finale déçu non parce que tu es quand même le dixième de Ligue 1 c'est ce qu'il faut prendre en compte rationnellement ce qui se passe actuellement en Coupe d'Europe ça relève de l'irrationnel c'est mérité de la part des joueurs ils sont allés le chercher mais c'est une bulle c'est une parenthèse qui tombe dans ta série de défaites c'est une défaite donc ça il ne faut pas l'occulter ton point de régularité où tu peux juger l'équipe c'est le championnat maintenant tu es en demi-finale de Coupe d'Europe tu ne l'as volé à personne mais si tu retombes un peu sur terre avec une demi-finale ratée tu te diras c'est logique parce que ce n'est pas un effectif qui est exceptionnel en termes de qualité mais tu n'y arrives pas si là tu perds contre la Talenta tu vas être déçu en tant que supporter suiveur c'est normal parce que tu veux une victoire mais de manière rationnelle et froide tu diras qu'ils sont allés au bout du bout et merci pour la demi-finale et la parenthèse enchantée aux Coupes d'Europe moi je crois à ça avant de répondre à cette question je me dis il faut voir le scénario si tu perds il y a différents cas de figure possibles je prends l'exemple de Lens qui pour moi a fait une campagne européenne cette saison extraordinaire et je suis honnête je ne suis pas très d'accord avec toi mais je te laisse finir non 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 mais pour moi ce que fait Lens cette saison c'est-à-dire face de poule de Ligue des Champions tu fais 8 points derrière tu fais de l'Europa League bon tu sors en 8ème mais pour ça alors que c'est une équipe qui n'est pas habituée à jouer l'Europe qui fait ça et tout une première fois chapeau les gars et franchement le match que vous avez fait contre Arsenal et tout vous avez fait rêver enfin vous avez fait rêver on s'est compris mais bravo chapeau par tu vois si tu me dis entre les deux je me demande si faire une phase de poule de Champions c'est pas parce que dans les comptes c'est pas pareil que la demi qu'on fait nous mais quand ils sortent ils sortent victoire 2-0 à l'aller au retour ils perdent 2-0 prolongent ils se font bouger et compagnie ça gâche un peu le truc si tu sors avec les honneurs on a dit la Talenta c'est une équipe qui court toi on sait qu'il y a 11 joueurs valides que tu finis première avec des verretous ils ont une jambe en moins ils essaient de se la remettre Gigo qui sera pas là au match allé également d'accord ouais donc déjà tu vois tu as des trucs tu vas voir si tu finis avec Gaël Laffont et Daou sur le terrain et tu vas te faire leur dire quoi tu vas les siffler eux non tu vas leur dire bravo les gars et merci et de toute façon merci d'être arrivé jusque là pour perdre en demi il faut arriver jusqu'en demi pour reprendre un peu et tu vois juste hier quand je vois la première mi-temps je suis déçu devant ma télé là on prend le scénario on a vécu la soirée on est tous contents bravo et tout tout ce qu'on veut mais la première mi-temps ça m'a fait penser je l'ai beaucoup vu aussi tourner au match face à Feyenoord dans Conférence League où tu as l'impression que tu es présent tu veux te qualifier mais tu vas pas forcément te découvrir tu laisses passer le temps ce qui a été bien fait de la part de Gassé sur staff c'est au match allé de rester dans la course tu perds 2-1 il te reste un but à remonter ça t'es aussi resté dans cette optique là pendant le match retour où j'ai l'impression qu'il voulait rester proche du Benfica pas forcément se livrer parce qu'à raison aussi tu peux te faire ouvrir et tu prends 2 buts ou un but en première mi-temps on va revenir aussi dans ce match donc j'ai l'impression que tu voulais rester collé à eux mais ça manquait d'allant ça manquait d'enthousiasme des mauvais choix j'ai vu désolé un Arith malheureux dans ses choix j'ai pas l'impression qu'il a voulu même bien faire en première mi-temps en seconde période c'était mieux au niveau des choix les contrôles étaient assurés t'as ce but un peu de Bambania qui tombe du ciel parce que voilà il fait pas un bon match mais il marque cette tête et du coup au fil du match tu prends confiance en toi t'es devant ta télé tu dis il se passe un truc tu vois le but de Faris les prolongations et là tu l'as bien raconté avec les deux jeunes qui sont entrés Lafond et Daou je te dis c'est une belle histoire c'est une belle parenthèse et comme tu l'as dit Romain même si ça devait s'arrêter au tir au but bien sûr que tu serais énervé tu aurais été énervé pardon mais bravo les gars vous avez tout donné merci au revoir donc la manière compte beaucoup aussi et du coup avant parce qu'on va en parler de Daou et Lafond un petit peu dans notre deuxième partie on va quand même terminer cette première partie avec la question centrale est-ce que ce match selon vous il entre quand même dans la légende des rencontres de l'Olympique de Marseille au moins non pas dans la légende à l'aller 2-1 1-0 tu fais pas un grand match on fait pas un grand match sincèrement dans le jeu c'est pas un grand match après l'histoire est belle parce qu'on gagne au tir au but on sait très bien que nous les tirs au but c'est pas une histoire d'amour mais pour moi ça rentre pas dans la légende un match de personnel c'est pas un match de légende mais pour moi ça rentre dans la légende parce que sortie si c'était un 16ème de finale de conférence league je te dis non et là tu qualifies quand même en demi-finale dans une saison morose une triste saison en championnat où t'as eu 3 coachs tu sors sur 5 défaites et les circonstances font que ça devient un match de légende quand tu te lèves le matin et que tu vois dans le journal la photo où les joueurs courent après l'ascense de tir au but et le pénalty marqué et tu vois en premier plan Gaël Lafond Raymond Daou toi qui suis ce club tu sais très bien c'est pas facile d'intégrer des joueurs un match c'est avant tout une histoire pour moi je vois quand je vois un match quand je vois une saison toi tu regardes ta série moi je regarde ma saison de foot mais dans ta série t'as des épisodes légendaires là c'est un épisode légendaire pour moi parce que c'est faible avant faire 5 matchs et là t'y arrives tu te dis bon on va essayer deux soirée qui commence gentiment et à la fin pour moi c'est exceptionnel c'est spectaculaire tu as un rappel je pèse mes mots je finis juste une seconde je finis sur ça c'est spectaculaire parce que quand t'as le aux armes à la séance de tir au but quand t'es devant ta télé t'es supporter l'OM tu te dis ils vont choquer ils vont choquer c'est pas possible t'es en parlé en finale ouais bah c'est ça et au final ça passe et comme je t'ai dit t'as la une de l'équipe avec Lafond Daou emmené par les joueurs pour moi c'est une soirée de légende pardon Romain non non c'est ça en fait c'est que gagner au tir au but et c'est surtout gagner au tir au but qui un peu clôt la parenthèse et je faisais le parallèle avec Lance ils sont allés en Ligue des Champions nous non parce qu'on a perdu au tir au but contre le Panathinaïcos et là du coup on a perdu donc on a descendu on est passé par la voie on passe dans leur radio c'est pas grave on fera le tour et puis on est passé dans un autre chemin qui nous amène en demi-finale et est-ce qu'au final ça vaut pas mieux que de faire une phase de poule et puis pas grand chose derrière voilà c'est comme ça qu'en début de saison quand tu dis bon on est qualifié en Ligue Europa t'as certes pas la dotation attribuée au qualifié en Ligue des Champions mais tu te dis c'est une compétition tu vas pouvoir jouer avec des adversaires à ta mesure et voire supérieurs tu vas peut-être passer des tours et kiffer un peu plus de ta saison tiens petite info qui tombe le match contre Race est décalé au 15m donc ça c'est officiel merci pour l'info Anthony est-ce qu'on peut pas décaler tous les matchs jusqu'à l'Atalanta jusqu'en juin moi je vous avoue je suis pas d'accord avec ces décisions là je me mets de manière neutre et je prends de la hauteur je trouve ça hallucinant de reporter des matchs de ton championnat pour jouer en Coupe d'Europe si tu à la rigueur joues un jour avant ou très tôt ça va mais pour moi quand tu te qualifies en Coupe d'Europe c'est pour jouer tous les 3 jours donc je sais je parais chiant je suis chiant je le sais mais je le dis pour Marseille comme je le dis pour Paris ou pour les autres clubs on est dans une Ligue 1 18 clubs il n'y a plus de Coupe de la Ligue il n'y a plus de prolongation en Coupe de France il n'y a plus de Coupe de la Ligue tu joues à 18 comme l'a dit Romain et tu vas en plus reporter des matchs qui sont prévus dans le calendrier pour se préparer pour la Coupe d'Europe alors regarde on l'a vu là après par contre une fois qu'on a dit ça tu le fais pour Paris tu le fais pour nous aussi moi je ne le ferai pour personne dans la mesure où c'est fait pour Paris c'est pour nous c'est pour Lille c'est pour qui tu veux après à la place du staff marseillais je le prends ce match reporté tu vois là je me mets en tant que suiveur du football en général il n'y a aucun sens dans cette décision et même si on veut je te dis encore si Toulouse, Nice, Lens et tout on joue un peu après ou d'affilée on les fait tu sais on fait des gagnes on fait des gagnes tranquille pas de problème de toute façon mais la Tchail a dit qu'il ne faut pas lâcher le championnat bon il ne veut pas dire qu'il ne veut le lâcher oui voilà moi je trouve qu'il ne faut pas le lâcher mais ça c'est un autre non mais après ça sera ben fais des gagnes comme ça tu vois tu fais ça sur un plateau c'est ça un plateau tranquille on fait ça au 16 on a la structure allez venez c'est l'été il fait beau c'est vrai que Ghost Fred nous dit un truc intéressant aussi ce sont les circonstances qui font aussi la légende et c'est là que ce match aussi est légendeur avec les circonstances il a totalement raison en fait pour moi les matchs de légende de l'Olympique de Marseille ce sont des matchs généralement de Coupe d'Europe mais à domicile pourquoi ? parce que c'est le scénario du match avec les fameux buts à l'extérieur qui rajoutent de la dramaturgie même s'ils n'existent plus mais qui ont fait cette légende là qui font qu'en fait t'as l'impression que le public on a un égo nous supporters de l'OM de Marseille en général on a un égo un peu plus affirmé que d'autres il faut le dire et en fait on aime bien se la raconter et on aime bien ces histoires où on a l'impression qu'on a un rôle à jouer on parle de Jean de Lepsy qui est un match de légende alors que Lepsy c'est pas un club mais pourquoi c'est un truc de légende ? parce qu'il y a un scénario qui fait ça et que les gens aiment bien raconter à juste titre que les joueurs de Lepsy quand ils sont rentrés à l'échauffement on les voit ces photos ils tremblotaient ils tremblotaient et tu te dis on a joué un rôle cette qualification c'est la nôtre mais quelque part c'est vrai aussi quand il y a une défaite on dit ils sont nuls c'est des incapables d'émission mais quand on se qualifie on dit on a gagné voilà et bien là on a l'impression que cette qualif c'est la nôtre aussi et tu disais tout à l'heure ça me rende pas un match de légende ou quoi moi je me souviens qu'un OM Sion Sion c'est devenu une légende alors qu'on a perdu on s'est pas qualifié mais parce qu'on y a cru et là c'est pareil c'est les émotions en fait de ce match d'hier qui pour moi font que ça rentre voilà comme un OM Sion un OM Newcastle ces matchs là où j'ai vécu une très très grande soirée de Coupe d'Europe au Vélodrome il y a Di Patio qui dit pas d'accord sur le report des matchs après on terminera là-dessus mais les trois clubs français n'auraient pas performé s'il n'y avait pas eu le report c'est pas forcément ce que dit Nordine et Romain bien sûr égoïstement on prend ces reports parce que ça nous a été bénéfique mais dans l'idée globale et générale c'est pas forcément dans l'idée du sport de l'Union que je me fais il n'y a aucune logique de reporter un match professionnel quand t'es prévu sur deux compétitions de base mettons-nous à la place de nous l'équipe qui sort de Coupe d'Europe de Ligue des Champions où on sort en 8ème par exemple de Ligue des Champions l'année prochaine et on nous reporte tant de matchs parce que Rennes est allée en demi de conférence Ligue alors qu'on joue on est à la lutte pour le champion bon en tout cas vous avez commencé à parler de Daou et Lafon et on va en parler dans la deuxième partie de notre émission tout de suite doit-on revoir un peu plus souvent les jeunes dans cette fin de saison c'est la question de notre deuxième partie parce que déjà on va revenir sur le match de Daou et Lafon je ne sais pas ce que vous en avez vous pensez est-ce que vous avez été surpris déjà par leur entrée en jeu toi Daou Nia ? j'étais agréablement surprise forcément c'est vrai qu'à Marseille on a la fâcheuse tendance à laisser très peu de temps de jeu aux jeunes il y a du sens de formation et là ça a été une très grande surprise j'étais très très contente de les voir sachant qu'ils ont fait un bon match ils ont fait une belle entrée on n'avait rien à leur reprocher ils sont rentrés dans le match directement dès leur entrée donc moi je suis très très contente de ça et j'espère les voir davantage en Ligue 1 et pourquoi pas en début de finale est-ce que c'est des joueurs que vous avez un petit peu suivis que vous avez vu un petit peu évoluer à Marseille ou pas du tout ce sont deux joueurs que je connais Raymond Daou lui qui a fait toute sa formation au FC Septem ensuite une année à Herbel avant de signer donc à l'OM il a signé sur le tard à l'OM il a signé en 2021 du coup il était déjà 8-19 quand il signait à l'OM il fait une ou deux saisons avant d'intégrer la réserve donc tu vois lui c'est un peu une formation ça a toujours été un très bon joueur en jeune mais tu vois il n'a pas fait toutes ses classes comme Gaël Lafon qui lui a fait de U12 jusqu'en professionnel il a fait Burel de U611 et de U12 jusqu'en professionnel il était au centre de formation Gaël Lafon c'est l'élève modèle qui quand tu vois les matchs tu ne te dis pas que c'est un joueur au-dessus mais c'est un très bon joueur bon dans tous les compartiments de jeu c'est-à-dire bon milieu de terrain et qui a une très bonne mentalité très sérieux très rigoureux dans l'effort et qui a un bon jeu de passe tout simplement et Raymond Daou lui qui est arrivé tard à l'OM qui s'est forgé une mentalité ce n'était pas facile au début l'OM était à deux doigts de ne pas le garder c'est vraiment l'OM était à deux doigts de ne pas le garder il y a une saison où il se prend même la tête avec un de ses entraîneurs c'était un peu chaud pour lui pour des soucis de comportement c'est ce qu'on disait de lui qu'il n'avait pas un comportement adapté pour un centre de formation et au final il a su changer ça il a su se mettre au diapason il a su travailler et il se retrouve à intégrer le groupe après pour répondre à ta question est-ce qu'on doit revoir les jeunes plus joués en fin de saison je vais te dire oui mais comme toute la saison c'est-à-dire que si l'opportunité se présente pour mettre un jeune tu ne vas pas bricoler maître je suis désolé mais tu ne vas pas mettre Ulysse Garcia qui a des difficultés à gauche sur son pied droit si tu as un latéral qui est performant tu mets le latéral si tu as un milieu de terrain qui est jeune tu mets le jeune et je finis juste avec cette phrase on dit beaucoup il faut le bon contexte pour intégrer les jeunes non le contexte c'est quand tu en as besoin tu mets le jeune s'il répond présent tant mieux s'il se loupe c'est à toi l'épauler ensuite pour qu'il refasse ensuite des entrées pour moi il n'y a aucun contexte tu peux jouer le maintien la montée un match important ce que tu veux si le jeune doit jouer parce que tu n'as pas de joueur il faut de la rotation ton jeune jouera et c'est ce qu'il faut faire tu trouves toi aussi incompréhensible qu'on n'ait pas vu par exemple des jeunes comme Daou un peu plus tôt cette saison c'est le message de Onra également sur le truc non c'est facile parce que il ne faut pas oublier que Bilal Nadir par exemple a été lancé dans une période où ce n'était pas top pour l'Olympique de Marseille et on a vu que Bilal Nadir on n'a pas vu un crack sous nos yeux je pense que tu lancais Daou ou Lafon dans les matchs dans lesquels a été lancé Bilal Nadir avec le milieu qui était le nôtre à ce moment là et compagnie on n'aurait pas vu un match extraordinaire de leur part hier on était dans un contexte où on était porté par le public on savait qu'on avait personne sur le banc je regardais la minute d'entrée de Coréa ça veut dire qu'il y avait vraiment on n'avait vraiment pas d'autre solution donc quand tu les vois rentrer et tu te dis tout le monde ils sont portés ils savent qu'ils n'ont pas de pression je trouve qu'ils se sont bien comportés mais tu te dis qu'ils n'ont pas de pression parce que là on est sorti du match mais personnellement parce qu'on t'a de l'affect pour les gars qui rentrent j'ai peur pour eux tu rentres dans un vélo-drome plein 1-0 au moment où ils rentrent quand même mais Benfica pousse tu vois au moment où ils rentrent t'as la touche t'as la tête de Di Maria tu vois c'est un moment si ce moment tu ne diras jamais tu pointeras jamais le jeune jamais tu diras toujours on est allé en même temps on s'attendait à quoi on est allé on n'avait plus personne donc lui il ne sera jamais incriminé donc là-dessus déjà il y a ça et au-delà de ça eux je les ai vus prendre des responsabilités sur des pressings concernant Daou et surtout Lafond qui est arrêté qui botte qui botte bien ça témoigne là un truc où personne n'en aurait voulu s'il aurait fait n'importe quoi et il ne l'a pas fait donc là ça te dévoile quelque chose et effectivement moi j'ai envie de les revoir par contre Bounia disait j'ai envie de les revoir pourquoi pas en demi moi je voulais les voir en championnat mais pas forcément en demi en demi match allé au vélo-drome pourquoi pas je ne te dis pas pendant 90 minutes mais potentiellement les faire rentrer je ne te laisse finir mais je ne pense pas qu'il faut viser en demi bon moi c'est que moi c'est sur les besoins c'est sur les besoins du moment tu es un entraîneur tu es un entraîneur tu es un entraîneur tu es un entraîneur Jürgen Klopp qui joue le titre en première ligue a mis des jeunes contre Manchester City ils sont certes peut-être de meilleurs jeunes qu'on a à l'OM mais ce sont des jeunes qui ont étonné tous les observateurs anglais les jeunes qui mettent en finale de coupe de la ligue anglaise contre Chelsea ou de la ligue c'est pas la finale de la ligue anglaise contre Chelsea ce sont des jeunes même pour les observateurs érodis du championnat anglais c'est surprenant parce que moi il faut les mettre c'est comme ça tu as besoin tu les mets c'est la vie c'est pour ça que moi j'ai espoir de récupérer un Ismaël Lassar un Jonathan Kloss donc on verra en fonction de l'évolution il y a ça qui rentre en jeu moi c'est pour ça que je dis avoir un championnat mais juste rappeler là on s'enflamme rappelez-vous Marley Hacke la première saison avec Villas-Boas quand on fait deuxième le Marley Hacke de Lille c'est une chose quand tu arrives et que tu es justement outsider que tu n'as rien à perdre on a vu un super Marley Hacke on était très heureux la saison d'après quand tu rates contre Saint-Etienne et qu'on perd le match et que forcément l'année d'après tu en attends un peu plus on est là on se connait on sait qu'on va très vite mais Romain c'est quoi le problème de ça c'est que tu n'en as pas beaucoup tu en as un par là un par là donc du coup tu vas te focaliser à fond sur ce jeune il va se rater ah mais il s'est raté ou c'est bien en fait tu sais que mieux que moi tout est décuplé dans cette ville tout est décuplé dans ce club encore plus quand c'est polarisé sur un ou deux joueurs mais si tu as des joueurs 3 3, 4 pas plus qui entrent dans la rotation de temps en temps tu auras peut-être un ou deux joueurs qui ne vont pas s'adapter deux joueurs qui vont être meilleurs que tu vas épauler et comme ça tu vas intégrer de plus en plus de jeunes le but c'est justement de multiplier l'accès à l'équipe professionnelle pour ces jeunes comme l'a fait Gassé Gassé il a vu qu'il avait des joueurs il avait un effectif limité il a pris les jeunes 48 heures avant il a discuté avec eux pour potentiellement c'était même pas prévu pour potentiellement entrer en jeu et comme le dit Romain ils ont été portés ces jours-là ont fait une bonne prestation ça ne veut pas dire qu'ils doivent être titulaires jusqu'à la fin de saison plus ça veut dire une seule chose ça veut dire que si tu ne mets pas ces joueurs dans un contexte où ils peuvent on va dire Romain entrer en jeu dans le groupe c'est-à-dire 3, 4 joueurs il n'y arrivera pas et là tu vas attendre au tournant le seul joueur le pauvre qui s'est raté comme Mougue au début de saison qui a joué c'était compliqué pour lui il s'est fait fracasser on ne l'a plus revu parce que du coup il n'y avait que lui il y a eu Mayoka aussi Tika qui est rentré contre Strasbourg C'est vrai qui fait cette faute qui a même des qualisations si je vous suis un petit peu vous aimeriez quand même revoir des jeunes Dounia toi tu aimerais revoir un petit peu sur cette fin de saison moi aussi on va en parler dans le coach c'est nous et puis on va évidemment tu fais ma troisième partie et tu me lances on va en parler dans la troisième partie le coach c'est nous évidemment pour l'avant match Toulouse Voilà on va pouvoir en parler dans l'avant match Toulouse Olympique de Marseille qui nous attend dimanche ça sera à 19h on rappelle horaire un petit peu inhabituel et sûrement on verra peut-être des jeunes déjà sur cette équipe de Toulouse on va faire un focus rapide on va voir peut-être à l'antenne la compo probable de cette équipe de Toulouse qui n'a presque plus rien à jouer elle peut encore atteindre peut-être une compétition européenne mais qui est presque sauvée en Ligue 1 donc finalement c'est le dernier gros match qui leur reste est-ce que vous craignez un petit peu cette équipe-là et ce match-là d'une heure ? Non moi ce que je crains c'est toujours pareil la contre-attaque les blocs bas surtout ça et on a du mal à faire le jeu face à des effectifs pareils donc c'est ce que je crains face à Toulouse parce que Toulouse avait un bon match très bon match contre Benfica notamment ils avaient bien en difficulté contre Rennes également est-ce qu'il y a un joueur dans l'équipe de Toulouse toi qui te non tu fais peur ? Non c'est pas une équipe qui me fait peur ok l'équipe ne me fait pas peur c'est leur schéma de vœux qui va plus me poser problème mais l'équipe non c'est pas un krach c'est pas l'ennemi d'euros ou quoi que ce soit mais le jeune Diara derrière là ça fait juste quelques matchs et je vois des prédispositions intéressantes chez lui bon voilà juste une fois qu'on a dit ça Toulouse ça reste pour moi l'équipe de Dalinga qui est un attaquant on t'en parle depuis un moment Idriss bien plus fan que moi Dalinga c'est l'attaquant Ligue 1 voilà qui a 15-20 buts qui est régulier qui est un joueur fiable voilà qui sent le qui est un vrai avant-centre et tu sais qu'il va t'appuyer il va s'appuyer sur toi même le match où il n'est pas bon il va s'appuyer sur toi il va te viser sur les défenses il va avoir une ou deux situations sur un malentendu il peut en mettre un et t'as autour Abouklal qui est un bon joueur de percussion contre 13 en plus et sur les trois de devant l'Akbo Abouklal et Dalinga ce qui est intéressant dans cette équipe c'est les percussions et c'est une équipe chiante tout simplement quand tu joues contre eux surtout au stade il y a une équipe qui te fait la misère pendant 90 minutes qui va rien lâcher qui arrive à accrocher les gros deux ligues à un domicile donc ça va être très difficile tout simplement est-ce que vous pensez que pour ce match-là il va falloir faire un petit peu tourner ou on joue à fond encore le championnat beaucoup tourner ah ouais non j'ai vécu un truc j'ai vécu un match qui est qualifié en finale de Coupe d'Europe donc le fameux match contre Newcastle il va jouer à Monaco tu l'as dit de rogbas sur le terrain et là tu as cet intellectuel de Julien Rodriguez qui lui marche sur la cheville et du coup il n'y a pas de finale donc là on est au stade des demi-finales mais il y a certains joueurs je ne veux pas les voir voilà on va en parler dans le coffre chez nous mais moi Jordan Verretou quand je vois comment il finit jeudi soir non non je ne joue pas dimanche c'est d'ailleurs un problème ça parce que c'est effectivement une semaine de repos c'était un match qui était d'une très grande intensité je trouve qu'il y a beaucoup de pétains physiques des joueurs qui ne tiennent pas mais ils ont tiré la corde c'est sûr la saison et compagnie dans ces moments-là tu fais que de la récup il y a un moment donné globalement au-delà de ça je ne pense pas que ce soit après ça je n'ai pas de chiffres donc c'est une impression plus que s'il y a un avis plus qu'un fait j'ai l'impression que cette équipe n'est pas une très grande équipe physiquement tu vois j'ai l'impression que quand sur les matchs il y a beaucoup de blessés et même beaucoup de blessures musculaires musculairement aussi notamment donc je ne sais pas après ça a été évoqué notamment par Gennaro Gattuso quand il arrive c'est souvent évoqué par les entraîneurs olympiens il y en a eu nombreux malheureusement cette année du coup bon je trouve ça dommage après sur ce match-là oui je pense qu'il va falloir même si je te dis qu'il faut continuer à jouer le championnat il va falloir être intelligent comme je disais hors antenne à un ami je disais que si Mbemba te dit qu'il a une petite douleur à la cuisse tu ne l'amènes pas tu vois alors tu ne l'amènes pas ben non mais c'est vrai s'il te dit mais s'il te dit que tout va bien il est juste un peu émoussé physiquement ben viens tu rentres c'est des traits de collision est-ce que vous avez encore un peu d'espoir toi Dunia est-ce que tu as encore un peu d'espoir en cette Ligue 1-là ou plus du tout ben moi je reste toujours mesurée déjà Toulouse elles sont à 3 points on a un match de retard peut-être accrocher la 6ème place avec un petit peu d'espoir mais je ne pense pas ouais Romain toi tu as trop d'espoir j'ai l'impression à t'entendre tu as envie de finiser presque faire un all-in sur l'Europa League il faut savoir ouais voilà il faut savoir ce qu'on veut parce que c'est bien beau de dire ah ben on joue tout moi aussi dans l'absolu je veux gagner tous les matchs après il faut réaliser l'effectif qu'on a les trucs voilà je te dis moi il y a des joueurs il y a des joueurs là je les enverrai je leur dirai prends gentiment mais prends ta femme tes enfants week-end à Disney c'est pour nous on règle la note moi je suis entre deux le club moi je suis entre deux il y a des joueurs que je on serait enfin on serait en fait le moins fort mais il y a des joueurs que j'inciterai à jouer parce que le chemin le plus court c'est peut-être la Ligue Europe parce que tu as deux matchs et la finale mais c'est le chemin le plus dur aussi pour qualifier en Coupe d'Europe je dis juste que tu as Toulouse dimanche et tu as Nice tu as Nice et Lens du 21 au 27 tu as trois matchs qui sont deux confrontations directes donc si tu veux jouer le championnat ça peut être aussi on fait l'impasse sur Toulouse parce que Nice et Lens voilà le fameux tu préfères si tu me dis qu'il y a deux victoires une défaite oui tu prends Nice et Lens tout le monde je pense qu'on est tous d'accord pour dire bah t'as défaite c'est à Toulouse là c'est votre discours voilà là 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 je travaille c'est intéressant c'est intéressant j'ai ramené dans ma voiture elle est montée avec moi je l'ai pris avec moi non mais c'est vrai ta voiture c'est toi tu as arrêté ta voiture tu es montée dans la mienne tu sais qu'elle est spacieuse un peu suivant tu te regardes on va en parler à Marine tu vas voir de ta voiture il faut le jouer ce championnat c'est dur c'est dur tu sais pas non mais il faut le jouer il faut essayer d'accrocher une sixième place en tout cas vous avez parlé un petit peu de turnover vous allez pouvoir nous donner votre compo dans le coach c'est nous le coach c'est nous le coach c'est vous surtout Romain Douna et Nordin vous allez me choisir la petite compo et donner aussi des idées à Jean-Louis Gasset déjà dans quel système de jeu on va jouer quatre défenseurs cinq défenseurs moi je passe je pense sur un 4-3-3 pour ce match toi aussi on va avoir 4-3-3 allez il y va il suit Romain Romain et Dounard il rentre dans la voiture il rentre dans la voiture exactement gardien Paul Lopez on continue à faire confiance à Paul Lopez très très bon hier je sais pas si vous l'avez dit oui très très bon match pour moi moi je dis que c'est l'homme du match on me dit que c'est Balergi je vais pas en retenir dans ce débat parce que c'est c'est vrai qu'il y a eu le débat hier en plus il y a eu le débat pour moi non c'est Paul Lopez quand tu sors aussi il a soutien de tir au but c'est ça ? deux là où je peux rejoindre Nordjine c'est que quelques minutes avant qu'on marque le but il fait une double à la parade il sauve le match il en prend pas un et au tir au but il est décisif c'est vrai qu'il y avait le débat sur le plateau il y a eu 9 et demi pour Balergi 9 pour Paul Lopez ça reste match exceptionnel mais Balergi il a fait un match exceptionnel aussi c'est vrai et on sait que Dunia t'adore Balergi depuis des années ah oui j'ai toujours défendu depuis des années Paul Lopez du coup dans les cages on peut le mettre d'entrée de jeu couloir droit on part sur qui ? on a dû je mettrai Murillo Murillo même s'il avait pas on l'a senti il a fini un petit peu il l'avait 30 minutes il a fait beaucoup plus mais ce qu'il a fait c'est là que tu travailles dans les matchs à l'entraînement tu peux travailler comme tu veux si tu veux un peu plus prendre un peu plus en caisse physique pour cette même saison ça va être pendant les matchs parfait donc Murillo la charnière centrale on le rappelle Gigo suspendu dans le cas où Benba est disponible et Balergi disponible vous les mettez quand même ? moi je mets Balergi et à côté de lui je mets Geoffrey Kondogbia parce que pour moi Mbemba bon Gigo suspendu on va pas perdre sur le tapis vert et Mbemba pour moi je veux pas le voir M.I.T. est bien sûr indisponible donc je mets Kondogbia Kondogbia centrale j'hésite soit Kondogbia soit Papgei parce que Kondogbia moi j'aurais plus mis Papgei centrale ah ouais moi plus Kondogbia parce qu'il finit là hier il finit là bien sûr à l'entrée de Raoult il finit là à l'aller aussi à l'aller aussi bah tu vois ça je m'en souvenais plus moi je mettrai Mbemba je te le dis mais si il faut en mettre un ouais c'est Kondogbia parce que s'il a joué hier c'est qu'il a un peu d'émotion au moins il aura un peu plus de repères que Gay qui lui n'a pas joué mais Kondogbia quand même même dans une défense à 4 quand même ouais ça me fait pas peur d'accord à gauche Luis Garcia Luis Garcia son équipe d'accord c'est le joueur qui est apte il a pas joué en plus jeudi il a le droit de faire un bon match aussi c'est autorisé non mais c'est important non mais on va consulter je sais que t'es sérieux et que tu me dis c'est important mais tu fais encore plus ironique tu vois c'est important il a le droit on va demander à Enrichi si on peut regarder les textes de la LFP s'il a le droit de faire un bon match si c'est autorisé je vais dire ça de manière assez respectueuse on le met parce qu'il est disponible mais si on n'est pas sûr qu'il est capable d'aligner une temps à 5 sur 10 ou à 6 sur 10 il ne faut pas repartir sur Soglo sur Soglo et se dire bon mais Soglo on en attend plus mais est-ce que Soglo il ne va pas te servir un peu plus haut pour ce match-là après c'est de base ouais si on pense que c'est plus haut mais moi j'aurais préféré moi je tiens à vérité j'ai mis Garcia mais dernière chance tu vois si là il se loupe et que c'est difficile malheureusement je ne le mettrai plus d'ici la fin de saison sauf si vraiment championnat tu es mort de chez moi voilà parfait pour la défense on est bien on est bien on est bien avec Garcia à gauche et Condogbia centrale gauche il y en avait beaucoup qui parlaient de enfin certains et déjà ce matin qui me parlaient de Sparagna peut-être le titulaire mais vous avez opté pour Condogbia Balerdi au milieu de terrain on part comment avec une sentinelle juste devant la défense qui serait pour moi Papgei Papgei on est tous d'accord donc Papgei juste devant Condogbia et Leonardo Balerdi et après les deux milieux donc pour moi il y a Asdin Unai relayeur droit droit ok et en relayeur gauche Verreto au repos ouais j'aurais mis Verreto au repos aussi donc il ne reste plus après on a ça peut être un Jean Onana c'est ça le truc c'est que tu as une charnière centrale assez expérimentée au delà du poste en termes de match tu vois Balerdi et Condogbia ce sont des joueurs de très haut niveau si tu mets Gay Unai et toi un troisième joueur qui n'est pas l'actuel tu peux lancer un Daou titulaire moi en fait je vais changer mon fusil d'épaule tu montes Condogbia ouais je monte Condogbia et je mets Jean Onana derrière je vais lui donner ma carte grise il va prendre ma voiture après c'est dans le cas aussi parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur Onana est-ce que vous avez aussi des infos peut-être sur l'état de forme d'Onana parce que les derniers matchs étaient blessés aussi il n'y a pas forcément aucune après par rapport fort de ce que tu disais si c'est pour faire jouer un Onana diminué je préfère à ce moment-là laisser Condogbia derrière et donner sa chance à Daou comme tu disais mais dans ce cas précis partons du principe que normalement il sera apte voilà on peut avoir cette je pense que c'est de la rhétorique limite mais tu penses que Mbemba ne peut pas enchaîner cette série il est cuit moi j'ai trouvé non non mais il est sorti il est sorti parce qu'il y avait un truc au genou c'était pas un choix tactique parce qu'il avait pris un jeune c'est le genou ? oui moi je pensais que c'était une espèce de crampe musculaire je pensais que c'était musculaire oui non non mais c'est par rapport je me garde bien sur le côté c'est le genou dans le sens où je ne suis pas je n'ai pas consulté voilà c'est par rapport au fait il a été touché au préalable d'accord c'est vrai qu'on avait une conséquence à côté début de match un petit peu dans les courses je le trouvais sur le milieu de terrain Kondogbia relayeur gauche un peu plus haut que Gueye on est d'accord là dessus on va laisser ça comme ça et après l'attaque alors l'attaque est-ce qu'on refait confiance à Aubameyang Mumbanya Ndi là il y a du choix Arrête est suspendu alors j'ai une une idée moi je mets je pars du principe que je mets Faris Mumbanya parce que lui je peux l'user tu vois il y en a je leur dis allez à D-Stayland machin lui je lui dis non non toi reste va mettre des tampons s'il est frais il apparaît il apparaît voilà donc je mets Mumbanya et j'ai envie du coup de le faire jouer dans une configuration qui lui est favorable donc je me dis que c'est peut-être avec un joueur un peu proche de lui qui serait Iman Ndiaye ok et du coup mon troisième élément là dedans c'est Amran Soglo que je ferai jouer Elie Elie gauche Elie gauche entre guillemets mais voilà dans ce truc un peu asymétrique on a vu de l'autre côté déjà avec avec Jean-Lou Gasset donc ça m'inquiète pas parce que Soglo rejoindrait un peu le milieu à la perte de balles comme Harit hier l'a fait de son côté et voilà donc Soglo à gauche Soglo à gauche ça fait Soglo à gauche Iman Ndiaye à droite dans l'axe et Mumbanya à droite même si dans les faits Mumbanya est à droite comme Aubameyang est à gauche si vous me comprenez bien dans le sens où en vrai Iman Ndiaye est genre faux 10 c'est un peu derrière d'ailleurs il est rentré Mumbanya est rentré à droite sur le match bon même si après dans les faits t'as à droite pour mieux pas oublier mais Luis Enrique est présent oui il est enrique il faut le mettre Luis Enrique il y en a beaucoup dans notre chat qui le réclament non mais c'est vrai j'ai oublié Luis Enrique si je m'écoute je le mets soit latéral gauche comme il a fait hier soit devant donc là on a laissé je vais pas te faire changer à la régie il va me tuer et surtout que bon Garcia comme j'ai dit c'est une dernière chance Luis Enrique je le vois devant avec Faris et Iman Ndiaye du coup Luis Enrique très bonne saison depuis qu'il est revenu il a eu des bons moments des moins bons moments mais globalement tu préfères pas Soglo ? en entrée de jeu en entrée de jeu Soglo pourquoi pas tu vois mais je reste dans ce truc de mettre un joueur qui tu vois là c'est le free le kipper alors que d'habitude tu t'aurais dit Soglo c'est à l'extérieur à Toulouse je commence avec Enrique il est pas grand il est en Soglo ou Luis Enrique ? Luis Enrique je te voyais français quand il a dit Soglo oui moi je suis plus d'expérience même s'il fait pas une saison régulière je pars pour mettre je suis par contre pour mettre on va partir sur Luis Enrique du coup à gauche Ndiaye et Mumbanya à droite et Ndiaye en faux 10 en faux 9 je veux dire et puis ça me semble ça me semble pas mal là dessus allez la compo Enrique pas Enrique voilà c'est le vrai Enrique c'est enfin le vrai on s'est compris avec l'accent chez nous Enrique 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 Skamaka Skamaka il y a un journaliste qu'on peut qualifier affectueusement je précise d'ancien il l'appelle Enrico voilà on doute un petit peu de qui c'est voilà du coup tout va bien mais ok la compo elle a quand même Pierre oui vous l'avez vu dans la oui on l'a vu dans la troisième mi-temps Pierre allure je te dis la vérité quand je vois la défense elle te fait peur un peu c'est vrai que c'est une allure c'est un petit peu bancale j'ai lu ton prompteur j'essaye de vendre le match je parle vraiment d'habitude de poste Murillo qui revient qui est pas trop en forme qui fait une bonne saison par rapport aux attentes Onana Garcia quand tu vois la défense c'est le gars qui est sorti avec un short pas trop à sa taille mais qu'en haut il est assuré tu vois en haut il est assuré il a une belle chemise c'est boobar repassé tu vois belle chemise limite de papillon et tout tu vois avec un diaï sur un bonjour ça peut être un bon pape mais c'est vrai que là la défense c'est le fameux short qui est pas ta taille il va falloir un peu s'accrocher pour ne pas prendre des vagues qui nous a mis ou GZ7 pour ceux qui ont la ref locale aussi si je vous suis enfin sur ces gens il faut pas trop que Gasset vous vous suive sur cette compo là non il faut qu'ils nous suivent mais il faut que les joueurs ne s'inventent pas de vie c'est à dire n'essayez pas de redoubler les passes c'est compliqué essayez de gagner le deuxième ballon faire un bon match à l'ancien solidaire solide aller chez eux les embêter et ne pas s'inventer de vie à la relance notamment Garcia latéral gauche ou même Murillo qu'on a senti assez fébrile hier dans les prises de décision c'est à dire prendre des risques d'aller de l'avant quand tu récupères le deuxième ballon et dans ton camp si c'est un peu chaud c'est pas grave appuie-toi sur mon bagna passe par un relais et t'essayes de gratter petit à petit un bon match à Toulouse et bien on verra avec cette défense Onana Balerni et inédite pour le coup défense centrale inédite et on verra ça sera avec cette équipe là peut-être qu'on va se déplacer et on va pouvoir passer à la partie que vous préférez les questions réponses ça sera notre partie Les questions réponses c'est le moment que vous attendez tant on a aussi parfois des questions intéressantes sur le chat on va voir si à la régie on peut me mettre les questions qui ont été posées et puis on va regarder également dans le chat s'il n'y a pas des questions devrais-t-on voir Merlin-Sarr éclose pour la réception de l'Atalanta la réception de l'Atalanta donc c'est le match allé c'est Roi-Juan-Lépin qui nous pose cette question ce serait le 2 mai ça sert à rien de se projeter comme ça il faut des sensations il faut voir vraiment le retour des joueurs je pense là par exemple le cas de Merlin c'était très loin et quand bien même ça peut s'enclencher assez vite c'est une question de sensation donc rappelez-vous justement on parlait de Coupe d'Europe et tout Adil Rami c'était mort de chez mort on ne devait pas le voir contre les psiques et puis finalement parce que Sarce Blesse il rentre et puis il y a le match qui fait derrière donc on verra là pour le coup c'est vraiment le coup du match par match c'est les séances d'entraînement 2-3 jours avant qui permettent de te dire lui on va pouvoir y compter ou pas mais bien évidemment que ça va être une formalité ce que je vais dire ils font le max pour revenir le plus tôt possible évidemment Sinistouille qui nous pose la question vous préférez manger des chips ou des cacahuètes avec votre pastis après une qualification pour les demi-finales il a dû bien fêter ça Sinistouille sinon il y a ça à cause d'un peu plus sérieux j'ai un avis tranché là-dessus ah bon ? ouais ouais bon déjà les chips marque Bretz c'est ce qui se fait de mieux je n'ai pas de partenariat je ne reçois pas des paquets à la maison ça va venir t'inquiète les Bretz regardez la caméra 7 les Bretz promage du Jura c'est incroyable alors après il faut être très serein sur son haleine et voilà il ne faut pas avoir d'ambition autre dans la soirée en ce qui concerne les interactions sociales parce que c'est mort mais c'est un vrai plaisir et vraiment la cacahuète et la cacahuète de bistrot c'est vraiment un truc que je défends c'est-à-dire cette cacahuète que tu sais que le barman à la fin il est remet dans un petit sac et il te les resserre tu sais quand tu vas dans les tu le sais toi les FSCF les réunions à la 3F FSGT tout ça tu as toujours droit à ces cacahuètes ça fait 10 ans il a le sac géant il t'en ressort à chaque fois elles sont super salées et tout et tu peux faire ce que tu veux ce que tu veux mais tu as les mains grasses après les aventures je vais les prendre par Bluetooth par une paille faire ce que tu veux tu as les mains grasses c'est un truc tu finiras tu finiras avec les mains grasses en effet question un peu plus sérieuse de Zakosa qu'une demi-finale de Ligue Europa c'est mieux qu'une qualification en barrage de Ligue des Champions bah oui selon moi c'est beaucoup une demi-finale c'est mieux émotionnellement si tu me dis que tu perds en demi-finale moi je préfère que tu fasses une grosse saison en championnat et que tu qualifies pour le barrage sa question c'est de dire en gros on a mieux fait de faire ce qu'on a fait que de passer le Panathinaï ce qu'il voulait dire et de faire un champ-poule derrière pour moi ça vaut aussi par rapport à notre parcours c'est-à-dire que bien malheureusement imaginons on perd contre la Talenta en demi au moment de se retourner sur notre parcours on dira on a sorti l'Ajax en poule d'une poule où il y avait Ajax, Brighton et AEC à Athènes c'est pas dégueu on est sorti de là derrière on bat Shakhtar on bat Villarreal on bat Benfica il y a une saveur l'adversité te donne une saveur et c'est des noms Benfica c'est pas la plus grande année de Benfica l'Ajax c'est pas la plus grande année de l'Ajax et quand tu rencontreras l'Ajax dans 10 ans parce que l'Ajax existera toujours dans 10 ans comme Benfica tu diras cette année-là on les a battus et ça ça compte ça ça compte mais à l'inverse tu sais que j'ai aimé t'embêter un peu te chatouiller à l'inverse si tu te qualifies en barrage et qu'ensuite on sait pas ce qui peut arriver peut-être que tu perds pas Marcelino dans ses conditions peut-être que la saison est toute autre et après on peut pas je suis pas mécontent de l'avoir perdu je peux te dire je dis pas non mais je dis pas que tu tu vois mais on sait pas Bruno81 qui nous pose la question à quel prix on laisse partir Balerdi qui est notre meilleur joueur de la saison si on doit le laisser partir évidemment Dounia tiens je me tourne vers toi qui est une grande fan on laisse pas partir non mais je pense que ça peut être un très très grand défenseur s'il part on le verra encore plus mais ouais 50 millions je pense c'est pas raisonnable donc à 50 millions toi tu le laisses partir je le laisse pas partir moi mais pour répondre à la question à 50 millions on peut le dire partir mais je le laisse pas partir et je suis raisonnable tu dis 50 millions mais je suis raisonnable je le laisse pas partir non c'est pas un joueur qu'il faut laisser partir je suis d'accord avec toi mais s'il y a 50 millions alors qu'on sait que normalement on se qualifiera pas en ligne défense c'est comme tu veux pas y penser non mais je sais non mais Dounia je sais mais 50 millions pour un défenseur central on évolue en Ligue 1 c'est-à-dire c'est le championnat où tu as le plus de défenseurs centraux au mètre carré à recruter ah mais quand tu vois Dizassi je te dis pas voilà je te dis pas ouais mais là l'étiquette française n'est pas la même l'étiquette internationale défenseur central français reste beaucoup plus qu'un argentin mais déjà c'est un problème qu'il a été international non mais le truc c'est que si tu as l'opportunité de remplacer Balerdi je te dis pas avec un mec aussi bien mais le delta peut-être de 45 millions avec 45 millions vu que notre enveloppe de recrutement c'est en Ligue des Champions machin c'est toujours pareil à condition que ça soit bien utilisé donc quel club honnêtement quel club de Ligue 1 hormis le PSG et encore refusera une offre de 50 millions pour un joueur vraiment bien sûr pour un défenseur moi c'est sûr même pour un joueur globalement je vois pas un club de Ligue 1 tu vas à Lyon t'as un perché qui dit je veux nous à Mâ pour 50 millions il revient à Wallenbeck pour deux jours et il repartira dans le club on a acheté peu importe le joueur peu importe 50 millions ça part c'est la triste réalité ou belle réalité je sais pas mais c'est une réalité il y a Vidame qui nous dit qui réagit un petit peu à ça il dit si on vend moins cher que ces joueurs là c'est un petit peu ridicule si on vend moins cher à Balerdi c'est vrai qu'il a raison là dessus et une dernière question c'est Nico Hamskas qui nous la pose Mikotadze est-ce que vous le prenez pour la saison prochaine c'est un attaquant qui vous plairait voilà par exemple la vente de Balerdi peut te financer à Mikotadze et tu pourrais pas te financer sans donc après si tu rajoutes un profil comme Mikotadze pour moi c'est plus intéressant que c'est plus intéressant que Mumbanya après ça vaut deux fois plus cher aussi c'est cohérent c'est un joueur qui arrive à être autosuffisant il a pas besoin de très bons ballons pour performer pour mettre des buts on l'a encore vu récemment avec Metz il arrive c'est un très bon joueur qui est plutôt complet qui dégage une puissance qui est fin techniquement et qui est tout simplement en fait c'est un joueur il a de la magie c'est un joueur qui a de la magie et qui est aussi performant et des échos que j'en ai c'est un mec qui a une très très bonne mentalité et très très bonne mentalité veut pas dire effacer ou qui a aussi un peu ce caractère mais qui veut réussir et qui entre guillemets met tout de son côté pour réussir donc je me dis que ça pourrait bien matcher avec Loan j'ai lu qu'il avait une certaine possibilité de l'onèse non ? vous avez pas entendu ? oui oui voilà après 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 non non mais c'est une question de génération aussi c'est générationnel c'est à dire qu'il y a des joueurs qui se sont intéressés par leur année de naissance au milieu des années 2000 bon bah qui gagnait puis après il y a une question de région aussi je dis ça par rapport à lui dans son cœur je sais pas qu'est-ce qu'il faut ah d'accord mais moi non non moi je m'en foute s'il arrive qu'il est professionnel et que on a eu un joueur à l'OM bon je pense qu'on peut le dire maintenant mais Bouna Sarr c'était un joueur fan de Lyon ça l'a pas empêché de laisser un bon soutenir et de faire un gros taf à Londres et de faire partie de la fameuse finale dernière finale d'Europa League en 2018 en tout cas on aura pas Mikotadze en pointe ce week-end on aura peut-être Faris Moumbania Aubameyang on espère qu'on verra un très beau match de l'Olympique de Marseille merci à vous sur le plateau d'avoir participé à cette émission merci Dunia pour les petites précisions en plus sur l'émission au micro merci à Nordine pour ton expertise pour ton expertise et Romain Canetti comme d'habitude et Jade Volp à la réalisation et sans oublier le chat évidemment qui a participé à cette émission merci à vous ils étaient en plus nombreux hier soir avec nous pour suivre jusqu'à presque minuit et demie ce débrief de match donc c'était intéressant on va prendre le temps de souffler un petit peu et puis on se retrouve dimanche 4h de direct à nouveau à 18h cette fois-ci il y aura Romain Canetti en plateau pour un direct de Toulouse et ça va faire du bien de l'avoir en plateau je tente de passer un beau week-end je sais pas pourquoi mais j'aime bien t'avoir avec moi voilà essayons de dissocier cette phrase de la célébration de Jardin voilà ça n'a rien à voir tout à fait passez vraiment un beau week-end et puis on se retrouve dimanche bonne soirée à tous et puis on se retrouve